Salut tout le monde, on est à Saint-Crisostome en Montérégie chez Clébert-Beaudin. Clébert-Beaudin était autrefois propriétaire d'une compagnie de transport de lait. Et évidemment, il y avait des granges, on est dans une région rurale. Il a complété, il y a quelques années, cette magnifique station-service que vous voyez, qui est une station-service d'époque. Et en passant, les pompes que vous avez, celle-là date des années 20, et elle est fonctionnelle. Évidemment, il n'y a pas de réservoir d'essence sous terre ici, mais elle fonctionne. Les autres pompes, c'est années 20 et 50, à peu près au milieu. Et on a refait cette petite station-service-là. Et chaque été, Clébert, depuis plusieurs années, fait une exposition automobile. Il y avait d'ailleurs près de 340 véhicules à l'été 2022 qui sont venus ici sur le terrain, un peu partout. Je vous amène pour vous présenter Clébert tout de suite. Alors, on est chez Clébert-Beaudin. Salut. Bonjour, Benoît. Alors, on va se tutoyer, Clébert, on se connaît depuis longtemps. C'est ça, c'est ça. On commence avec ce que moi, j'appelle le joyau de ta petite collection. C'est ça. Pontiac-Laurentien, 1957. C'est à l'équivalent de ce qui se faisait du côté de Chevrolet avec un Bel Air à l'époque. C'est une voiture canadienne. Canadienne, c'est ça. Puis, ils en ont fait combien? Pas beaucoup. Il y en a eu 770 de fait. OK. Ça serait un des seuls qui reste. Et ce qui est intéressant, ça a été, en fait, on appelle ça une restauration concours. Concours, oui. Il est tout d'origine, partout. Il a été refait comme lorsqu'il était neuf. Oui, c'est ça. Moteur 283 pouce cube. Oui. Beau petit moteur Chevrolet à l'époque. Elle a pris beaucoup de valeur. Tu l'as acheté 2014, je pense qu'on l'a acheté. Oui, c'est ça. Je ne savais pas la condition et la rareté de l'auto, mais j'ai... C'est peut-être une bonne chose. C'est une bonne chose, c'est ça. Si on l'avait su, t'aurais payé plus cher. J'aurais payé plus cher, c'est ça. C'est ça. C'est intéressant. Non, je pense que c'est une bonne chose. Ah oui, puis t'as gagné plusieurs concours dans les expositions avec cette voiture. Oui, oui, oui. Alors ça, on va quitter celle-là pour aller voir, tiens, celle qui est à l'arrière ici. Ça, c'est Ozmobile 56. Oui. Puis ça, c'est une voiture locale. C'est ça. C'est une auto d'Omestown d'origine. Et elle n'a jamais été retouchée, elle est complètement d'origine. Les tapis, les sièges, c'est tout d'origine. Il est vite électrique, les sièges électriques, les vitres teintées. Puis c'est une 56. Une 56. On parle quand même d'une voiture qui va avoir 70 ans dans pas si longtemps que ça. Puis il n'y a pas un petit peu de rouille nulle part. Puis toi, t'es le quatrième propriétaire de cette voiture-là. Oui, c'est ça. Je connais les trois autres propriétaires. Et tu me disais que durant les 30 premières années de sa vie, elle n'a même pas vu d'eau. C'est en plein ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que tes voitures, même dans l'état où elles sont, elles roulent. Toute la gang. T'es allé chercher ta petite fille à l'école, tu fais des mariages, des graduations. Des graduations, j'en fais beaucoup. Donc, elle roule. Ça, c'est intéressant. Ici, t'as une voiture, tiens, qui m'intéresse, moi, que je trouve le fun. C'est une Chevrolet 1931, d'ailleurs, que t'as achetée en même temps que la Pontiac 57. C'est ça. Dans le même encamp. La même journée, le même encamp. C'est à Toronto. Ça, c'est les fameux Rumble C. C'est ça. Qu'on appelait en français, avec le sourire, le siège de la belle-maine. Le siège de la belle-maine, c'est ça. C'est la seule voiture où t'as vraiment toute l'information de restauration, tout ce qui a été fait dessus. C'est une voiture américaine, je pense. C'est ça. OK. Puis elle est en bois. Ça, c'est unique, ça. Le frem est tout en bois, le plancher est en bois. La vitre d'en arrière se baisse, la vitre d'en avant, elle se lève. Ah oui. Ça, pour 1931, c'était quand même assez avant-gardiste. Celle-là aussi, là, est neuve. C'est ça. Elle est propre. Elle est propre. C'est celle que je prends le plus souvent. Ah oui, quand même. C'est une année, elle me dit, là, vaut faire des commissions chaudes dans le litre. C'est ça. Ah oui, c'est le fun. Puis il avait été payé 575 piastres. Ben moi, genre, je te donne 600, c'est-tu correct? Ah oui, je pense qu'elle n'a pas oublié ça. Puis c'était le prix, en fait, parce que Chevrolet, à l'époque, pour faire un petit peu d'histoire, quand on a fondé Chevrolet, c'était William Durant, lui voulait concurrencer les prix de Ford sur le marché. Parce que les Ford étaient les voitures les plus abordables et c'était les voitures qui étaient aussi les plus populaires. Oui. C'est pour ça qu'il était à 575. Ici, ça, c'est un modèle aussi qui est populaire. F47. Oui. L'ancêtre des F-150 d'aujourd'hui. C'est un 1949. OK. Et ce qui est intéressant, je pense que lui, quand tu l'avais acheté, la radio ne marchait pas dedans. Oui, il n'y en avait pas. Il n'y en avait plus. T'en as trouvé un? J'en ai trouvé un aux États. Il est dedans. OK. Il est dedans. Puis c'est le bon modèle. C'est le bon. Puis lui, il vient d'où, lui? Toronto. OK. Toronto aussi, dans un encamp. Dans un encamp de Toronto. Puis on le voit, les pneus à flancs blancs, ça aussi, ça reflète bien l'époque. Et j'aime bien la boîte en bois. Oui. À l'époque, c'était comme ça, le niveau. C'était d'origine. C'est ça. C'est ça. Et, ah, tiens, le dernier qui nous reste, ça, c'est le premier modèle que tu as acheté. Oui, ça fait 23 ans. Ça, c'est un Buick? Oui, un Buick 39. OK. C'est un 8 en ligne. Puis le Chevrolet, c'est un 6 en ligne. Souvent, ça sortait des 4. Oui. Mais lui, c'est un 6 en ligne. OK. Puis lui, c'est un 8 en ligne. Puis ça, j'aime bien ça. Oui. Les portes suicides, donc, des portes... Ça, évidemment, t'avais plus de place pour rentrer de cette façon-là à l'arrière. Puis c'est grand en arrière, ici. Pour les mariages, là, il aime tout plus. Lui, le mariage a de la place pour rentrer. Oui, avec la grande robe et tout, ça rentre très bien. Puis ça aussi, tu t'en serres beaucoup. Ah, je suis vrai, je suis vrai. OK. Fait qu'on va aller voir ta grange pour terminer. Puis expliquer un petit peu aux gens qu'est-ce qui se passe quand qu'il y a l'expo. OK. Alors, on termine en beauté, ce petit topo. Clébert, explique-nous où on est présentement. Dans une grange qui a à peu près 80-85 ans. Puis qui a été restaurée ça fait 9 ans. Je l'ai complètement enlevé puis tout restauré, mais pas un morceau de bois nœud. J'ai fait un toit, là, une galerie. Tout avec du vieux bois où j'avais été démanché dans des vieilles granges. Mais la grange par elle-même, ici, c'est tout son même bois. OK. Et quand tu fais ton exposition l'été, il y a un orchestre, là, qui est de la musique d'époque. Les gens peuvent venir s'asseoir ici. T'as des tables. Il y a des tables. Puis t'as toutes sortes d'objets. Parle-nous un peu de ce que t'as, parce que là, il y en a beaucoup un peu partout. Bien, c'est des machines à laver, des vieilles balances. D'époque, évidemment. D'époque, je vois des machines à coudes. C'est ça, des machines à coudes. C'est toutes des affaires de 100 ans, à peu près. OK. Donc, un message. Si vous avez quelque chose de vieux qui vient du monde rural, puis que vous ne savez pas où le laisser, passez à Saint-Crisostome. Allez voir Clébert. Il va y trouver une place. Il en vient bien du monde. À toutes les semaines, il y a quelqu'un qui m'emporte des belles antiquités. Ah oui. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent devant la vieille pompe à essence. Oui. Prendre des photos de leur vieille auto. Presque à tous les jours, il y a quelqu'un qui se recule là, puis il prend des photos. Ben écoute, gros merci mon Clébert. C'était vraiment plaisant, puis c'est facile à trouver. Route 209, Saint-Crisostome. Venez dire bonjour à Clébert. Bien sûr, c'est bien correct. Salut.